Bonjour, bonjour, bonjour YouTube! Comment allez-vous? Tout le monde, moi très bien. Donc c'est une journée de publier que je fais le montage avec un petit jeu pour vous le publier. Donc c'est quoi ce jeu-là? On appelle ça Guardian Evil. C'est un jeu qui est apparu dans un peu trop un disque sur la cité Saturne. Et oui, j'avais ma copie à l'époque. Donc là, j'ai trouvé sur le marché de Microsoft pour le Xbox Live, un jeu suffisant, Darks and Heroes. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? C'est l'histoire qui se déroule autour d'une épée sacrée, qui pertient à un guerrier qui était mort, donc qui revient à la vie. Il se bat avec nous jusqu'au bout de l'aventure. On peut jouer à plusieurs joueurs. Mais ça se fait aussi tout seul. La plupart du temps, on joue à deux. Bon, c'est quoi? Ça se passe, on joue contre les méchants. C'est un jeu passionnant. Les graphismes sont aussi peu comparés à l'époque pour la Super Integra et la Playstation. Donc c'est un jeu de Bastion. On ne peut pas en y en a choqué. Un beat de match. Arc and Slap. Arc and Slap. C'est ça. Il y a des éléments RPGs qu'on peut monter les points. Les points de force, les points d'élégence, les points d'expérience, l'endurance, tout ça. C'est un jeu vraiment intéressant parce que c'est plus qu'on lance, plus qu'on a dit qu'on puisse débrouiller contre la vie. Les méchants, souvent, c'est qu'on a des soldats, des monstres, des titans, des piscotes, tout ça de monstres. Puis, on a joué entre les guerriers, mages, traîtres ou même-là. Donc, c'est une partie du jeu qui est intéressante, je vais en parler tout à l'heure. Donc, parce que pour le mode histoire, on continue à prendre les niveaux, on balle une gamme avec les ennemis. Et à la fin de chaque plateau, on peut avoir le choix de question qui nous fait aller à l'un endroit ou à l'autre. Donc, il faut faire les bons choix pour arriver à une fin qui a de l'allure. Sinon, on peut faire un match si on n'est pas assez fort à ce niveau-là pour faire l'allure. Donc, on doit recommencer et faire le bon choix pour aller dans la bonne direction. Donc, c'est vraiment intéressant. Ici, il y a trois rangées qu'on peut avoir accès. La rangée du haut, la rangée du haut et la rangée du bas. Donc, c'est tout pour ce qui concerne les rangées. Mais bon, chaque personnage a ses points, ses niveaux. C'est intéressant quand même de jouer à plusieurs parce que tout seul, on fait juste danser quand c'est tout le monde. C'est intéressant qu'on est à plusieurs. C'est intéressant qu'on est à plusieurs. Il y a une possibilité d'avoir des outils. Les outils du haut et de l'autre sort. Ce soir, c'est un peu de l'autre sort. Dans le cas, on touche le haut et il y a des outils. Comme ça, la lutte ma main, on a une face à plusieurs cutpies même. Parce qu'il y a des gros. Il y a aussi le bon niveau. Les outils du haut et de l'autre sort. Le bon niveau, les gros nades ont été réagérés. Pour le haut et de l'autre sort. On a une face à plusieurs copies même. contre nos amis, il y a le mode aussi arèneur, donc je respecte d'autres personnes, et je crois qu'on doit prendre un ennemi comme l'équipe d'opportunité principale, et nous battre par la suite contre d'autres personnes qui ont pris d'autres personnages, donc chaque fois qu'on bat un personnage dans notre histoire, il y a une seule amance, on a la sélection du persiste au plus près, on a juste un bloc, on a juste un bloc qui a pris un persiste et un maire de l'équipe d'honneur, pour son bloc frein, on a juste un 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 bloc frein, et on a aussi des personnages avec l'intelligence artificielle, donc là aussi on voit un peu le choix que j'ai débloqué, donc ça c'est le mode tournoi ou arèneur, donc ça, j'ai pris une gargouille, je dois voir contre tous les autres, c'est ça qui va devenir vainqueur, on ne sait pas, donc attendez un peu, donc c'est ça pour le mode tournoi, j'aurais bien aimé à l'époque pouvoir jouer avec d'autres personnes au mode qu'on choisit versus jouer à 4 joueurs, sauf que j'avais juste 2 manettes, puis le monde rarement jouait avec moi, j'étais pas mal un joueur solitaire, donc je savais pas comment regrouper mes amis, j'avais mis la fonction de jouer en ligne contre d'autres joueurs du monde, je sais pas à quel moment ce jeu-là en ligne a été plutôt assez utile, mais je suis certain qu'il pourrait avoir des tournois ou des combats de joueurs intéressants, mais pour ma part j'ai jamais pu essayer ou j'ai jamais vu qu'est-ce que ça donnait réellement à l'époque, donc là-dessus je vous dis, c'était Alexi Anne Lessard, je vous dis, je vous aime bien, je vous, je vous, je vous, non je fais pas de conseiller à personne, je vous dis juste salut, partagez, mettez un j'aime, et si aussi vous avez des commentaires, n'oubliez pas de les inscrire en bas dans la section dédiée à cet effet, donc je vous dis à plus au monde, ciao ciao !